C'est une très belle expérience parce que j'avais déjà fait le débat, mais c'est à l'école, c'est genre devant les amis que tu connais, mais cette fois c'est devant tout le monde que tu connais pas, donc c'est une très belle expérience. Comme une présentation orale devant une personne que tu connais pas, je pense. Ça permet à mon cerveau d'analyser plus rapidement, et je veux dire ça, ça peut m'aider beaucoup dans la vie réelle. Moi je trouve qu'il y avait trop de spectateurs, parce que sinon on met trop de pression sur le gars devant. Ça m'a permis de comprendre comment fonctionne le débat, quand on participe à un débat, quand on parle bien, on représente d'autres personnes. Ils ont permis d'apprendre des arguments, on peut dire, contre une autre personne. Je trouve que le concours des débats c'est bien. Aussi j'ai trouvé que j'imagine que le sujet, ça touchait beaucoup les élèves, donc ça j'ai beaucoup aimé. Par exemple l'internet, ça touche beaucoup d'adolescents et les uniformes aussi, ça touche beaucoup d'étudiants. Je pense qu'on devrait, vous devrez refaire ça chaque année. Je pense que vous devrez ajouter plus de sujets. Par exemple, quand vous annoncez un débat, vous devrez ajouter deux sujets, donc les personnes qui peuvent choisir un des deux. Je pense que le temps de débat peut être plus long parce que moi je n'ai pas vraiment fini mon débat. Ça a les avantages que le débat nous donne, mais ça pourrait nous aider à l'école. On ne sait jamais si on a un debate team qui va commencer à l'école soudainement après être joint. Il y a des catégories de plus forts, de plus de moyens et de plus faibles. Parce que c'est sûr qu'il y a des personnes plus faibles qui ont su compétitionner avec des personnes plus forts. Donc ça je trouve que c'est quand même injuste. Peut-être faire un débat de concours à plusieurs personnes, deux, trois personnes contre deux autres, trois personnes. Peut-être ça, ça va être plus intense un peu. Je pense que le collège devait encourager plus de gens à participer. Si vous pouvez parler bien et parler de vos idées bien organisées et efficaces, c'est une autre chose très importante. D'une manière générale, j'ai été agréablement surprise parce que j'ai trouvé certains élèves, parce que j'en ai eu certains qui étaient dans mes classes, très courageux, parce que ce sont des élèves qui, en général, ne se sont jamais exprimés en classe. Je l'ai vu dans le débat qu'ils se sont finalement libérés au niveau d'expression. Certains de mes élèves qui ont eu, qui se sont améliorés, qui ont participé au premier débat et qui ont participé au deuxième et qui ont intégré, peut-être d'une façon consciente ou inconsciente, les remarques, mes remarques et les remarques de certains professeurs et qui les ont appliquées. Donc ça, c'est aussi encourageant, ça veut dire que c'est des élèves qui sont ambitieux, qui veulent réussir, qui font des efforts et qui sont ouverts à l'esprit critique et à la critique. Donc voilà, je pourrais en dire plus, mais d'une façon générale, j'étais très heureuse de voir. C'est très encourageant pour Aurélie. En général, à l'oral, c'était impressionnant de les voir parler. Quand même, ils ont fait des belles recherches, on a vu vraiment des beaux débats. Certains se sont améliorés quand j'étais dans les deux débats, puis certains ont appris des choses, ils se sont améliorés, certains ont un petit peu relâché, disons. Peut-être aussi c'est la deuxième fois, donc on est un peu plus confiants, mais en même temps, il faut faire attention. C'est quoi, pour les débats, nous les demandons, mais en même temps, vous avez une bonne formation. En même temps, vous avez eu un peu plus d'espérance de la même façon, sur lequel vous avez eu de l'ordre à l'interview de votre travail. La troisième, c'est une travail très longue, c'est un élément de connaissance de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Comme le recherche, nous devons chercher beaucoup de données pour le débat. Donc, je pense que ce n'est pas seulement de connaissance de l'éducation des enfants, comme les enfants, qu'ils ne sont pas en anglais ou en anglais, ou en anglais, ou en anglais, ou en anglais, les questions sont les proches. Donc, je pense que demain, nous aurons un sujet plus de stratégies pour créer les éducateurs, et les éducateurs pour participer à plus de éducateurs. Et donc, je pense que l'on peut en faire plus de éducateurs, qu'on peut en faire plus d'organisation des éducateurs. Pour les éducateurs, qu'ils ont des éducateurs pour les éducateurs, qu'ils pourraient y avoir plus de éducateurs. La deuxième, c'est qu'on peut en faire plus de éducateurs pour les éducateurs. Sous-titrage ST' 501